Samedi soir ou vendredi soir, Claude Thibodeau? Finalement, ça a fini quand? Ça a fini samedi soir, d'après notre horloge en studio, à 11h59, là, c'était 58, quelque chose. On faisait évidemment très attention de ne pas outrepasser la barrière psychologique du minuit. Ça aurait été trop facile de le faire et de s'exposer à ce qui aurait pu se produire par la suite. Mais ça s'est terminé effectivement samedi soir, après qu'on ait su finalement que c'était pas vendredi, mais bien samedi que ça s'est terminé, parce que même à ce niveau-là, il y a eu un imbrogilio pendant un petit bouton. Donc ça fait combien de chômeurs, concrètement? Il y a combien de personnes, ce matin, qui n'ont pas de job? Oui, écoute, si on éclut les gens comme moi, par exemple, le directeur des programmes, tout ça, ça fait 37 personnes, puis il y a 3 pigistes qui travaillaient tous les matins à peu près 7h6, d'ailleurs, à 8h45, pour faire une émission à caractère socio-culturel qui s'appelait le carnet. Donc on peut évidemment considérer comme 3 employés, même s'ils étaient des pigistes. Alors ça fait, grosso modo, 40 personnes. Une quarantaine de personnes se cherchent. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Votre recommandation à vos anciens collègues, ce matin, c'est quoi? Bougez pas, prenez votre assurance chômage, attendez. Courez-vous des jobs? C'est quoi que vous leur dites? Non, en tout cas, on leur a dit, vendredi, quand on a analysé avec eux, vendredi, en fin de l'année midi, toutes les éventualités dans lesquelles on pouvait s'embarquer. On ne peut pas prendre la décision à votre place. Nous devons l'apprendre tous ensemble parce que ça expose tout le monde. Et tout le monde émissait en tout son oreiller vendredi soir. Et samedi matin, on s'est réunis. Il y avait plein de caméras, évidemment. Puis tout le monde était pressé de savoir ce qui arriverait, finalement, tout ce qu'on a dit aux journalistes. Puis ils étaient bien en règne, d'ailleurs. C'est que la décision venait d'être prise à l'unanimité, que tout le monde l'endossait, et que les gens laissent avoir à 11h59 le soir. Et finalement, ce qu'on a conseillé aux gens, c'est premièrement de régler leur cas vis-à-vis CGMF. J'entends au niveau des employés de prendre une position vis-à-vis ce qui devait arriver à CGMF. Maintenant, moi, j'ai la profonde conviction, comme probablement plusieurs auditeurs de CGMF, qu'il y a du talent à l'équipe de CGMF. C'est évident, une forme de radio qui est un peu différente de celle que l'on faisait jusqu'à maintenant. Si vous essayez de coter le talent d'un entertainer comme Bob Barker, qui fait The Price is Right, par celui de Dan Radder, qui fait une nouvelle à CBS, c'est évident que tous les deux ont des talents, mais dans des gens extrêmement différents l'un de l'autre. Comment évaluer qui a quel talent, à quelle fin il peut le réutiliser et à quel endroit? C'est évidemment, je pense bien, des questions que tout le monde se pose ce matin dans le personnel. OK. En d'autres mots, vous ne répondez pas à ma question, mais je comprends pourquoi. Non, bien écoutez, moi, j'ai dit à mes employés, c'est pas compliqué. Si vous pouvez vous trouver une jeune, trouvez-les en elle. Je veux dire, je ne peux pas empêcher qui que ce soit dans l'équipe de CGMF de continuer de rentabiliser son talent. Et je le souhaite, bien oui, je l'espère. À vos employés qui vous ont dit, OK, Thibodeau, on peut peut-être bien attendre, quelles sont les chances que CGMF rouvre avec un permis autorisé de faire du vrai rock, comme vous l'avez fait avec du succès? Quelles sont nos chances de rouvrir? Oui. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il va se présenter un paquet de gens à ces audiences-là. Parce que vous savez, André, CGMF a fabriqué quelque chose. C'est son grand crime, d'ailleurs. Et a construit une machine qui, dans une bonne proportion, je pense bien, et je le dis en toute différence pour nos employés, là, c'est une machine qui baignait dans l'huile, je pense bien. A bien des niveaux, d'ailleurs, l'acceptation du public du produit qu'on faisait, même s'il était loin d'être parfait, c'est bien l'indicatrice du besoin qu'il y avait à Québec pour ce genre de choses. Maintenant, c'est évident que n'importe qui, demain matin, qui a, je ne sais pas moi, quelques centaines de milliers de dollars à risquer, peut tenter de s'embarquer là-dedans. Il n'y a plus de risque, maintenant. Le risque que prenaient les actionnaires de CGMF en 1978, lorsqu'ils ont dit, on pense que si on a une licence M1, on va peut-être arriver à faire une station de radio, qui va peut-être marcher. Le reste, c'est de l'histoire. N'importe qui, n'importe quel investisseur ou venture capitaliste, peut se ramasser devant le CATC au mois de juillet. Écoutez, moi, je pense que ça va marcher. Et puis, le commissaire va dire, ce monsieur-là, vous croyez que vous avez des bonnes chances de réussir? Et ce monsieur-là ou ces gens-là diraient, écoutez, regardez le succès de chez le CGMF, n'est-il pas garant de ce qui pourrait nous arriver si on faisait la même chose? Comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Vous avez clarifié le dossier d'une façon certaine. On a fabriqué un appareil, André, on a construit le mode d'emploi. Puis là, on vient de le débrancher. Et puis, on est en train de se demander à qui on va le redonner. Si on nous le redonne à nous, je pense bien qu'on va le prendre avec plaisir. Si on l'offre à quelqu'un d'autre, je ne vois pas qu'il y a de fouilles à dire non, je pense bien. Est-ce qu'il n'y a pas un problème bien concret et assez amusant, merci, face aux derniers événements, un peu cyniquement, c'est qu'on vous met dehors pour avoir fait du rock, mais dans le fond, on ne sait pas ce que c'est du rock. C'est assez amusant ce que vous soulignez là, André, d'autant plus que, vous savez, moi, je me suis... J'ai deux grands regrets dans cette affaire-là, finalement, personnellement. Le premier, c'est que la question que nous avons soulevée devant la Cour fédérale la semaine dernière n'a pas été véritablement vidée, d'accord? Parce que nous, ce qu'on alléguait, c'est que c'est bien beau de faire du rock, mais est-ce que ça nous empêche de faire du rock? Puis dans un pays-là, m'empêcher quelqu'un de faire quelque chose, ce n'est pas tellement, tellement bien vu, d'accord? Partant de là, nos procureurs sont allés plaider la cause. Et ce que les juges leur ont dit, grosso modo, ils ont dit, écoutez, messieurs, vous ne pouvez pas, dans un premier temps, faire une démonstration de droit qui nous explique, hors de tout doute, que le fait d'avoir eu un permis pour faire quelque chose, que ce soit pour opérer un stand à pizza ou une station de radio, le fait d'avoir eu un permis, quand il est échu, votre permis, il n'y a rien dans la loi qui dit que votre droit, c'est d'abord et avant tout qu'on vous le renouvelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien, oui. D'accord. En ce moment-là, ils ont dit, de quelle loi allez-vous vous réclamer d'un droit que vous n'avez pas, soit celui d'obtenir automatiquement un autre permis? Si on avait passé cette étape-là, et les hommes de loi de la Cour fédérale avaient tout à fait raison, si on avait passé cette étape-là, je pense que le reste de la bataille aurait pu prendre une tournure très épique. Parce qu'on n'a pas vidé la question de la constitutionnalité, finalement. On ne l'a pas vraiment poussée au bout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Ce qui veut dire, par exemple, qu'une station radiophonique comme celle, je suis pour moi, de Chaume-Femme à Montréal, qui est actuellement, si vous voulez, dans un problème de non-conformité avec le CRTC, mais qui, elle, possède une licence actuellement, pourrait, si celle de la musée, reprendre notre argumentation, aller devant les commissaires et dire au CRTC, nous vous donnons maintenant à vous le fardeau de nous prouver que vous avez le droit de nous imposer ce que vous nous imposez. La situation, c'est dans une perspective différente. Et à ce moment-là, la question de réobtenir un permis ne se pose pas, parce que ces gens-là possèdent actuellement un permis. Il y a toute une nuance qui est là. Maintenant que c'est fini, enfin, maintenant que c'est suspendu, dépendant de l'angle que l'on prend pour regarder le problème... J'adore les nuances que vous apportez. OK. Jusqu'à quel point vous avez rasé proche de devenir une station pirate? Ça va, c'est très proche. Parce que le gars qui vous parle n'est pas capable de comprendre, personnellement. Je l'admets, mais je le comprends. Je suis pas capable de comprendre pourquoi, quand en 1984, dans une société qui se dit « On va-tu légaliser le pot? On aurait-tu dû légaliser l'avortement? Est-ce qu'il va falloir, je sais pas moi, par exemple, donner la semaine de quatre jours si tout le monde la veut, etc. » Il y a des espèces de courants, il y a des prênes, vous le savez mieux que moi, qui s'établissent dans la population. Et quand on a l'impression, à un moment donné, à bien des niveaux, que quelque chose est accepté dans les mœurs, on se dit « Ben, écoute, je sais, il y a 20 ans, on n'aurait pas envie de danser ce stop-là. » Aujourd'hui, on se demande dans quel quartier de la ville on va les tolérer. Et s'ils sont pas dans un secteur près d'une école, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu une espèce de libéralisme de fait. Alors que dans le domaine des communications, ça n'a pas changé depuis 1968. Ça n'a pas évolué d'un poids. Notamment, par exemple, la définition de le music rock. Est-ce que vous savez, vous, André, pour un, exactement ce que c'est que le music rock? Non. Le music rock, except le CRTC, c'est toute pièce musicale qui utilise un instrument électrique. Soit une guitare électrique, une basse électrique, un clavier électrique, une batterie électrique ou enfin quelque chose du genre. Hé Timodo, là, tu ris de moi, là. Non, je ne ris pas de toi. Tu veux dire que d'après la définition officielle et légale du CRTC, le rock, c'est l'utilisation d'instruments électriques. C'est ça. Ça peut pousser à des limites assez drôles. Écoute, tu connais Claude Boulard de Magog, qui possède une station radiophonique qui est faite à Magog, qui s'appelle SimoMF. Boulard m'appelle l'automne passé, il était enragé, il en brailla au téléphone. Je me demande ce qui arrive, il dit, je viens d'avoir une analyse du CRTC, puis il dit, j'ai joué un soir à mon émission de musique de tes tantes, Fernand Gignac et le Ballroom Orchestra, In the Mood. Malheureusement, Claude est tombé sur une journée où il y avait une analyse. Et le CRTC a décrété qu'In the Mood, comme ça a été fait en 1980, je ne sais pas, 82, dans les studios quelconques à Montréal, avec des musiciens montréalais, comme ceux que tu peux voir en ce show de Michel Jasmin. Finalement, ils utilisent des instruments contemporains. Et le CRTC a dit, c'est dur. Can you believe it? I can't. Exact. Et ce qui est encore plus amusant, André, c'est que le, comment je te dirais, ce que CGMF devait faire, c'est de jouer une majorité de musique de type populaire. Mais quand tu vas voir dans le règlement du CRTC, de la musique populaire, ça appartient, selon le cas de ce qu'ils appellent, eux, la catégorie 61. Et il n'y a pas de définition à côté de la catégorie 61. De la musique populaire, c'est tout ce qui n'est pas autre chose. C'est amusant, ça. C'est en effet très large. En d'autres mots, la seule façon pour toi de savoir, hors de tout doute, si tu as réussi à jouer de la musique populaire, c'est de te faire dire, par le biais d'une analyse du CRTC, dans quelle proportion t'as plutôt joué autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. C'est un beau défi. On te dit, fais-moi un gâteau au chocolat. Tu demandes qu'est-ce qui entre dans la composition d'un gâteau au chocolat. On te dit, tout ce qui n'entrait pas dans la composition d'un gâteau à la vanille, au fromage, au citron, tu sais. Alors, il faut y aller par, comme nos confrères américains disent, par le trial. Il faut essayer jusqu'à temps qu'on soit dit, ouais, là, je pense que vous le levez, là, vous êtes rendus, quoi. Et c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire depuis deux ans. Ces arguments que vous développez, pourquoi vous ne les avez pas développés avant? Pourquoi vous avez laissé le rouleau à vapeur, vous arrivez sur le corps avant de crier « ouch ». Tu sais, Henri, quand je suis arrivé chez le GMF, moi, en septembre 1982, quand on m'a confié la direction des programmes, tout le monde me disait, hey, c'est un morceau de gâteau, c'est affaire-là. Je disais, ça va très bien, tu vas passer ça un peu, tu vas faire du rock and roll avec ça, vous allez faire un aide. J'ai été nommé le 7 septembre. Le 8 septembre, j'avais un télégramme en dessous de ma porte signée de M. Maisel qui disait, je ne sais pas à qui je parle, là, mais menez-vous en terroi, ça presse. On y est allé. Le conseil a dit, c'est que si vous allez faire avec ça, monsieur, on a des plaintes, etc., on a dit, écoutez, on va vous présenter un plan de redressement. C'était mon travail. Moi, j'avais un travail à deux relais. Ça fallait, premièrement, que j'assure la viabilité de la station au niveau d'en faire un succès commercial, puis il fallait que je récupère la situation avec le CRTC. C'est ce que j'ai tenté de faire avec une équipe assez formidable, d'ailleurs. On l'a mis en place à partir du début de janvier 1983. OK. À vos arguments... On a ramené ça à 65-35 de contenu, si tu veux, linguistique. Claude, à votre argument précis, le rock est indéfinissable. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'en faire. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, les gens du CRTC? Le CRTC, ils ne répondent pas à ça. Parce que le fait d'ils répondent, c'est de remettre en question toute leur structure. C'était donc une invitation pour nous à aller à la cour, ce que nous avons fait. Mais le débat ne s'est même pas rendu jusque-là. Juste pour essayer... Pour la situation de fait que je t'expliquais tantôt, au sujet du droit acquis de avoir une licence après qu'on ne l'ait plus. OK. Juste pour essayer de définir ensemble, et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement des affichonnados du rock non plus, vous nous dites que d'après la définition légalistique du CRTC sur le rock, lorsqu'on utilise des instruments électriques, on tombe dans le rock, ils en sont arrivés, dans le cas d'une station de Magog, à définir une pièce du Ballroom Orchestra comme étant du rock. Voulez-vous nous la présenter, la pièce, Claude, parce qu'elle est sur la table? Oui. De quelle pièce on parle? Je pense que c'est In the Mood, qui est sur le long jeu. OK. In the Mood sur le long jeu, c'est ça qu'on a ici? C'est ça. C'est In the Mood, là. On va nous écouter un petit bout, juste pour voir qu'est-ce que c'est du rock, quand c'est... Parce que ça, là, votre information, c'est que le CRTC a dit à la station de Magog, ça, c'est du rock. Oui, monsieur. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça, c'est du rock. Ah oui, c'est pas à moi de le contester pour ça. Voyez, alors, s'il y a des gens qui sont sortis du Colisée le soir dernier, après être allé voir Judas Priest, fondre les mûres avec des mégawatts électriques, bien, j'ai le plaisir de confirmer à ces gens-là, qu'ils ont entendu exactement le même genre de produit qu'est-ce que vous venez de faire tourner. S'il va donc, on va réfléchir à ça, puis on va vous suivre, on va regarder qu'est-ce qui va arriver. Et puis, une question de même en passant, avez-vous l'intention de vous venger de ceux qui ont fait les plaintes, si elle fait là ses choix? Non, absolument pas. Je pense que c'est à leur privilège. Mais non, il y a juste une chose que j'ajouterais en terminant rapidement. OK. Je vais prendre trop de temps. J'ai écouté votre émission tout à l'heure, parce que maintenant, c'est une chose qui est sûre. Vous venez de récupérer deux auditeurs, Henri Chouinard et moi aussi. Et puis, deuxième point, il y a un auditeur tout à l'heure auquel vous avez demandé, puis ça vous donne ce que ça change dans votre vie que CGMF soit, puis là, c'est une bonne question, c'est évident. Écoutez, n'importe qui d'intelligent va tenter d'avoir des proportions sans outrepasser la loi, cette fois, je l'imagine, bien sûr, d'essayer de récupérer le succès commercial, le succès de Côte d'Écoute que pourrait être CGMF, et je pense qu'on se doit quand même l'avouer. L'auditeur à qui vous avez demandé ça, il vous a dit, bien, écoutez, je ne sais pas trop. Moi, il y a une chose que je sais, en tant que payeur de taxes, on m'enlève un service, on m'enlève un choix. Est-ce que tu es légal? Est-ce que tu es pas légal? Je veux pas le savoir. On m'enlève un choix. C'est comme si on vous disait demain matin, c'est on supprime André-Arthur, qu'est-ce que ça donne? Ça n'empêche pas à terre de tourner, ils vont continuer de faire la radio parail, mais je n'ai plus le choix d'entendre André-Arthur quand je veux l'entendre. Et pour moi, un pays libre, c'est ça. Salut Claude Thibodeau, peut-être qu'on se reparle? Bien, j'espère. On va certainement travailler, nous, pour essayer de rapatrier la licence. Et puis, choix de bonne chance à tous les gens qui veulent se lancer dans la course. Je pense que c'est de bonne guerre maintenant. Salut Claude Thibodeau. Merci André. Au revoir. Claude Thibodeau a été l'artisan des dernières années de CJMF, celui qui a structuré cette radio autour d'une façon de faire de la musique que vous avez entendue. Et que beaucoup de gens de Québec ont apprécié au point qu'elle était la station FM numéro 1 à Québec, jusqu'à temps qu'elle ferme samedi soir. Merci André.